Bah dounette, l'heure est grave. La bannews que vous allez voir a été démonétisée par YouTube. La bannews de la semaine dernière que vous avez vue a été démonétisée par YouTube. La vidéo est moins mise en avant car YouTube est une plateforme américaine et a priori les Américains, ils n'aiment pas les culs, ils n'aiment pas les nichons et même quand on les cache, ça ne leur plaît pas quand même et ils nous démonétisent. Il y a eu débat à l'intérieur de l'équipe de bannews. On a parlé avec beaucoup de gens, j'en ai parlé avec Thomas, j'en ai parlé avec Pam Poitou, ou j'en ai parlé avec Eleanor. Que faire ? Si on enlevait les vidéos, elles n'avaient plus aucun sens. Nous avons décidé de garder les vidéos et donc cette vidéo est complètement démonétisée. Et donc, si vous pouvez mettre l'accélérateur sur le partage sur cette vidéo, on vous en sera reconnaissant. Si vous kiffez cette émission, eh bien partagez cette émission. Je vous laisse avec cette bannews qui est clairement déjà démonétisée. Bon, il y a un mec qui pète. C'est parti pour une bannews avec Ariel. Bonjour. 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 Non, mais attends, il a écrit des textes. Il a un scénario. Ariel. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu aimes tout ce qui touche au cul ? Alors, tous ceux qui touchent au cul ? Non, le cul, la chatte, la baise. J'adore ça. Ouais. Du coup, on a fait une spéciale Japon pour toi. Je sais même si les japonais, c'est des gens qui s'y connaissent en cul chelou. Un truc, un seul truc. Tu fais un accent, je m'en vais. Un accent, je m'en vais tout de suite. Ok. Je te préviens. Ok. Attention. Ok. Sache que je n'ai pas prévu d'accent vu qu'on est une spéciale Japon. Je me suis dit que faire un accent, ça serait peut-être un petit peu compliqué. Même si ça te finit. Non, c'est super facile. Je vais te le faire. Attends, si tu veux. Non. Excuse-moi, dans mon script, ouais, c'est ça. Non, parce que tout est faux. Donc, tout ça, bad news, c'est complètement faux. C'était ça, dans le script, c'est ça. Accent japonais. Ok. C'est faux. Donc, on te vend des poupées gonflables, par exemple, qui n'ont pas l'air super majeures au Japon. On peut avoir ça ? Non. Si. Non. On te vend des culottes usagées dans des distributeurs. Quand nous, en Europe, dedans, on a des figurines Pokémon, ben, eux, il y a des culottes qui sentent le pipi. Si on aime le cosplay, on peut acheter des faux nichons, par exemple. Voilà. Pour le cosplay. C'est bien. Et malgré tout ça, les hentai et les portants japonais sont presque constamment censurés. Voilà. Mais bon, ça va parce qu'au Japon, ils n'ont pas l'e-cube. Certes, mais ils ont un autre salon hyper connu. L'adulte. Tu connais ? Je connais. L'adulte VR Festa, le salon de réalité virtuelle dédié au bon gros porn virtuel. En tout cas, les gens ont l'air de bien s'y amuser. Mais en 2016, cependant, le festival a connu une mésaventure et a dû être annulé. Mais pour être réorganisé très vite après, pas d'inquiétude, mais pourquoi, à ton avis, Ariel ? Des gros, gros bugs. Il n'y avait plus les personnages féminins. Tu baisais des T-Rex sous ta mère. Ils ont annulé parce que... Non. Il y avait trop de monde. Les organisateurs ne s'attendaient pas à avoir... Regardez. Cherchez une femme. Dans cette image, je vous défie de trouver une femme victime de son succès. Donc, ils ont dû prendre une autre salle où on pourrait rentrer tous ces jeunes mâles adultes pour qu'ils puissent tester ces jeunes filles en 3D. Est-ce que ça ne serait pas une détresse sexuelle palpable ? Ben non, parce que c'est en 3D. Effectivement. Et par contre, il n'y a pas eu l'air d'avoir eu d'autres éditions après la dernière. C'est con parce que je voulais t'offrir ça. Oh. Pour ton anniversaire. Désolé. On se rattrapera sur autre chose. On ira. Au Japon, je pense qu'on trouvera un truc qui te fera plaisir. Bad News vous est présenté par le Blind Test des Openings d'Anime. Allo Tomatone, sans savoir répéter. Mettez les réponses en commentaire. Merci beaucoup, Thomas. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvaises genres, badounettes. C'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire. On est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News est la seule émission qui ne branle pas les couilles d'Ariel. Ah, parce qu'il y a eu des autres, mais non plus. Non, non, non. Mais on ne vérifie pas nos sources non plus. Voilà. C'est une spéciale Japon. Japon, tu l'as dit au début. Ouais, on va essayer de faire tous les mois, peut-être, une émission spéciale par pays ou par région. Peut-être que le nord de la France pourrait nous apporter beaucoup, on ne sait pas. Voilà, on passe tout de suite à En Bref. Ariel, quel est ton méchant de comics préféré ? Je ne peux pas poser les questions avant, qu'on les prépare. C'est tellement pas compliqué, putain. Méchant de comics préféré ? Bah, Thanos, Thanos. Ah bon ? Oui. Ah bon, bah, tu ne seras pas déçu. Non, mais dis le Joker. Le Joker. Le Joker, ça tombe bien. Car c'est aussi le méchant préféré de cet homme de 24 ans au Japon qui, durant Halloween, s'est déguisé en Joker, est entré dans un train à Tokyo et a déclenché un incendie à bord avant de poignarder des gens qui partent en courant. Au total, 18 personnes ont été blessées. Aucune victime n'était à déplorer, mais il aurait bien voulu. Après avoir échoué en amitié et au travail, il cherchait à tuer quelqu'un pour être condamné à mort, selon ses propres dires. Après son attaque, il s'est assis seul au banc du train en fumant une cigarette, en attendant de se faire arrêter. Dans une vidéo assez impressionnante, on voit les gens qui s'enfuient, alors que l'incendie se déclare pour échapper à ce Joker. Les gens s'enfuient par les fenêtres du train. Ça, c'est un fan du film, ça, qui a voulu refaire la scène. Mais ce qui est dingue, c'est qu'en vrai, je ne dis pas qu'il faut tuer des gens, mais en vrai, il aurait réussi à planter quelqu'un et il s'assoit, il fume sa clope et il attend les flics et tout ce qu'il veut, c'est la peine de mort. Il y a un truc dans l'histoire qui est perturbant. Et en même temps, tu fais « Ah ouais ». Mais là, le mec, il cherche, il met le feu seul, tout le monde s'enfuit, il n'y arrive pas et il fait comme s'il avait réussi. Il fume une clope et il attend les flics et les flics vont lui faire « Bah non, mais t'es dingo, quoi ». Dans sa tête, c'était magique. Oui, peut-être. Ça marchait trop bien dans sa tête. Mais nous, on trouve ça moyen, quoi. Essaye autre chose, quoi. En bref. Toujours au Japon. En bref. Chaque fois que je dis en bref, tu me regardes dans ton sac. Oui. Mais pourquoi ? T'entends un en bref précis ou alors non ? Non, non. Ok. Ok. Je le sens pas, c'est tout. Ok. Harry, elle est là. Continue. Elle est là. Elle est arrivée. On l'a souvent fantasmée. On l'a imaginée sous de nombreuses formes. Mais la voilà. Elle est là. Oh. Le Japon l'a fait. La voiture volante autonome. Trop bien. Voilà. Excellent. Elle se crache quand ? Ah, non. C'est pas cette ballonuse-là. Ah, d'accord. Non. Je vais arrêter ce bruit où j'ai l'impression que quelqu'un essaye de me sécher les cheveux. C'est super chiant. Arrête un peu. La société japonaise SkyDrive a obtenu le premier certificat de sécurité pour sa voiture volante iVetol SD03 et elle pourra la commercialiser en 2025. Et cette voiture, les gens vont se l'arracher. Cette voiture arrière est un bijou de conception. Écoute bien. La SD03 est équipée d'un siège. Wow. Oui. Tu peux aller faire tes courses en famille. Bah, tu peux pas parce qu'il faut une famille d'un seul individu, par exemple. Elle n'a pas de coffre. Ses huit hélices en quadri-rotor lui confèrent une autonomie de 10 minutes de temps de vol. Sa vitesse maximale est de 48 km heure. Ouais, ça va. En agglomération, c'est bon. Ouais. Donc, en gros, si tu veux aller au taf avec ta voiture volante, il faut que ton taf soit à 5 minutes de chez toi puisqu'il faut compter un aller-retour. Voilà. Mais pas d'inquiétude. SkyDrive veut développer le modèle pour qu'elle atteigne, tiens-toi bien, 64 km heure pour 30 minutes d'autonomie. Mais ce modèle sera un bi-place. Oh. Pas mal. Les chances d'échec du produit sont, selon mes calculs personnels, en niveau vente, de 84%. Mais non. Si elle échoue, elle rejoindra les inversions pourries du Japon avec, notamment, la main robot. La main robot pour célibataire qui a la texture et l'odeur d'une main de petite amie capable de se resserrer, dotée d'un système de chauffage et de transpiration. Ou encore... Ton ami, qu'est-ce que c'est ? Ah, euh... C'est pour pêcher. Non. C'est pour... Bah, c'est du sexe, pour faire du sexe, évidemment. Non, non ! C'est un projecteur de distanciation sociale, avec un cercle dans lequel nagent des petits poissons. Si quelqu'un marche dans ton cercle, les petits poissons deviennent jaunes. Et là, tu peux dire... Non ! Eh ! Recule, connard ! Mes poissons sont jaunes ! T'es dans ma zone de sécurité ! Recule, recule ! Incroyable. Incroyable. C'est bon, ils sont bien, t'es... Je crois que je suis allergique à... Ah, y'a de la cacahuète ? Ouais, j'aurais pas dû prendre ça. T'es vraiment allergique à des trucs ? Ah non, mais... Si tu me fais une fausse crise... En bref ! En bref ! Quand les avions ne peuvent pas circuler, Ariel, les gens peuvent prendre l'avion au Japon quand même. Au bord d'un Airbus A380, muni d'un billet pour Honolulu à Hawaï, à des prix abordables 80€. La place en classe éco, bien entendu, mais 470€ en première classe pour aller dans cet avion. Les gens entrent dans l'avion, ils ont le droit de pas attacher leur ceinture, puisque l'avion ne décolle pas. Ok. Mais attends, quoi ? Le dîner est en revanche servi pour les prix que je viens de te dire plus haut. Ah oui ! Les Japonais ont donc profité de l'expérience de l'avion en période de Covid, sans décoller, juste pour avoir l'impression qu'ils vont faire un voyage en avion. 470€ ! Ils restent dedans 8h aussi, du coup ? Oui. Oh, trop bien. En plus, ils ont un choix de films d'avion. Mais oui ! Et c'est trop bien, quoi. Mais ça bouge pas ! Je te propose, Ariel, pour 20€, une expérience encore plus merveilleuse. Comme t'es un ami, je t'offre un échantillon gratuit. Ferme les yeux. En skydive ? Ah oui, c'est ça, c'est ça. Le vol pour Washington aura deux heures de retard pour cause d'incidentisation sur la voie. Voilà, Ariel, je te propose expérience d'un vol à l'aéroport en destination sans voyage et sans avion non plus, pour 80€. À 20€ ? 20€. À ce compte-là, j'aurais espéré que tu me fasses ouvrir la bouche, ferme les yeux, oublie la bouche et qu'il se passe autre chose, quoi. Bon. Écoute, on testera ça après l'émission. Ça te va ? Oui. Ok. En bref. En bref. Ariel, je sais que t'en as toujours rêvé. Eh bien, si t'étais japonais, tu pourrais louer un gros. C'est le terme utilisé par Debucari, la société qui propose ce service. C'est pas moi qui le dis, c'est Debucari qui dit sur son site, ce n'est pas gros dans le sens péjoratif. Attention ! Tu le sens, Arianna, qu'on est borderline ? Je dis rien. Pour 15€ de l'heure, la société Debucari au Japon propose de louer les services de personnes en surpoids ou obèses. Pour faire partie de l'équipe, il faut peser plus de 100kg et ne pas considérer le terme gros comme dévalorisant. C'est-à-dire que ton casting, on te fait monter sur une balance et on dit, si on vous dit que vous êtes gros, vous ne trouvez pas ça dévalorisant ? Tu fais, non, vous êtes embauché. Parmi les services proposés, l'essai de vêtements pour un proche obèse. Attends, attends, attends. D'accord, ok, d'accord. Tu appelles la société, tu loues ton gros, tu dis, tiens, essaye ça, je vais offrir ça. Oui, à un ami gros. Ah oui, d'accord. Pour voir si ça lui va. La compagnie d'une personne grosse pour se sentir mieux ou obèse pour se sentir mieux. C'est-à-dire que si tu es un peu en surpoids, tu te loues quelqu'un de plus gros que toi et tu te compares et tu fais, moi ça va. Ouais. Et tu manges des chips. Ah putain. Donc, c'est une reprise qui embauche des gros en leur demandant de ne pas se considérer comme des sous-humains pour qu'ils soient loués par des gens, pour que eux les considèrent comme des sous-humains pour se sentir mieux. C'est ça, le fond de notre histoire. Des entreprises peuvent également faire appel à leurs services pour, par exemple, des publicités avec des personnes en surpoids ou, par exemple, sur le régime. Donc, c'est pareil. On vient chercher des gens en surpoids en leur expliquant qu'ils doivent être fiers de leur surpoids et en les fait tourner dans des pubs pour perdre du poids. Malin. Débukari, c'est la société qui a lancé une marque de vêtements pour personnes de grande taille appelée Kudzia. Quoi ? Kudzia. Kudzia. Donc, Kudzia. Donc, ils sont gros, quoi. Ils ont tracé un triangle entre respect, intégration et crachage dans la bouche. Oui, parce que j'aime bien la notion de respect. Attention, hein. Oui. On loue des humains. Oui. Mais dans le respect. Dans le respect. Oui, ils sont gros, mais ils le savent et ils trouvent ça bien. Moi, en tout cas, j'ai fait un régime et je compte louer ma taille. Si vous faites 1m62 et que vous vous trouvez petit, pour 100 euros, je viens chez vous, vous comparez à moi et vous dites, ah, mais Déby fait 1m70. Donc, je fais 1m72. Voilà. Moi, j'ai envie de te louer juste pour faire comme Benny Hill avec son copain, son petit copain chauve. Comme ça, c'est tout. Si tu veux, on peut le faire. Si tu veux, je te l'offre. Ouais. Après, on le fera. Ouais, carrément. Non, mais là, je viens maintenant. Ah, on le fait là. Elle est libre de droit, la musique de Benny Hill ? Je pense. Je pense. C'est un peu humiliant. C'est un peu humiliant. Je ne l'abîmais pas autant que ça. C'est quand même un peu humiliant. J'ai l'impression d'être ce nain à qui on a interdit de travailler dans les années 90. C'est à la fois hyper satisfaisant et humiliant pour moi aussi. C'est très bizarre. Vous savez, le lancé de nain a été interdit en France. Mais en fait, c'est un nain qui avait inventé ça et qui gagnait sa vie dans les boîtes de nuit. Sauf qu'il y a des gens qui sont pleins. Ils ont dit, c'est horrible, on jette des nains. Et lui, il a dit, ben oui, mais non, mais jetez-moi, j'ai pas de travail. Jetez-moi. Jetez-moi. Et après, il y a eu un procès. Et pour la dignité humaine, il n'a plus eu le droit de faire ce travail. Et lui, il allait et il disait, mais c'est moi qui veux. Là, vous m'enlevez mon emploi. Et lui, on dit, ben oui, mais non, la dignité humaine veut pas qu'on jette des nains. Mais moi, je veux qu'on me jette. Je veux gagner de l'argent. Voilà. Il n'a jamais eu le droit de le faire. En bref. En bref. En bref. Ariel, cette émission Tour du Monde, là, ce Bad News Japon. Oui. C'est fait aussi pour découvrir un peu ses facettes qui pourraient coller à Bad News. OK ? Il y a un personnage qui a retenu mon attention, un comédien. Mais avant tout, un personnage. D'accord ? Alors, je suis sûr que tu le connais parce que tu aimes les gens chelous. Est-ce que tu connais Egashira 250 ? Non, comme ça, non. Non ? Et si ça se trouve, tu vas me dire ce qu'il fait et je vais faire, ben oui, évidemment. Des personnages incroyables, il y en a au Japon. A l'époque, Antoine Daniel avait parlé de Masaki Sumitani, plus connu sous le nom de Razor Ramon Hardgay. Oui, bien sûr. Mais là, on parle d'un autre phénomène. Hidearu Egashira, né le 1er juillet 1965. Il a été élu par des sondages comme le comédien le plus énervant du Japon. Il est la plupart du temps habillé simplement d'un collant noir. Ben non, je... Il a même sa figurine. Ultra stylé. Je te laisse pas longtemps. Pourquoi est-il haï à ce point ? Eh bien, parce qu'il est extrêmement vulgaire et qu'il fait semblant de tabasser les gens. Et il n'hésite pas à se dénuder. Ça t'aime bien, je pense, Ariel ? Un peu. Un peu... Mais, il y en a encore ! Attends, attends, c'est quoi la surprise ? Il est là ? Il arrive après ? On aimerait beaucoup, mais bon, il y a le Covid. C'est un petit phénomène, déjà parce qu'il est généreux. Il aurait par exemple loué un camion pour distribuer de la nourriture et des couvertures aux victimes du tsunami en 2011. Mais tout de suite, voyons-le dans une pub. C'était la première version du Sky Drive. Toute première. C'est ça. Beaucoup plus d'autonomie. Beaucoup plus d'autonomie. Et sache aussi que tu peux acheter son jouet, comme tu as vu, et... Le regard est génial. On marche dans ta tête, là. Oui. Alors, les gens qui parlent japonais pourront peut-être nous en expliquer un peu plus. Je pars du principe qu'en fait, c'est un jeu où il doit juste appuyer le plus rapidement possible sur un bouton. Juste, ils ont placé le bouton sous une femme pour donner l'impression qu'il faisait des choses... Des choses sexuelles à cette dame. D'accord, t'as osé le dire. Ouais, ouais. En bref ! En bref ! Excuse-moi, t'sais. Oh, non. Ça me gênait. Continue, hein. Mais non, mais parce qu'il rebique un peu. Il rebique un peu, fallait que je le coupe. On est d'accord que pour la centième de l'émission, on est d'accord que t'as réellement joui là-dessus. Si vous l'avez dit, la ligne éditoriale serait respectée. Bon, allons-y pour le prélèvement, hein. C'est pour bad news. Je sais ce qu'il a fait. J'ose vraiment pas toucher ! C'est du vrai sperme. Oui. Oui. Eh, on est d'accord, juste, ma tête, elle est foutée, ma voix, elle est changée. Oui, 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 bien entendu, depuis le début. Ok, ok. Range ton pied, s'il te plaît. Il connaît mes faiblesses. Tu sais, Ariel, parfois je m'amuse à aller sur Wikipédia et je cherche des personnages de fiction. Parce que sur Wikipédia, en France en tout cas, on est très à cheval avec le droit. Et donc, on ne peut pas prendre de vraies images. Et du coup, on tombe sur ça, par exemple. Ça, c'est la page Ewok. Voilà. Ou sur ça, c'est quand même la page Pichou, hein, sur Wikipédia. Ou ça. Mais c'est pas Poitou. Non, c'est Chopper. Celui-là, il fait plaisir. C'est pas des conneries, hein. Vous pouvez aller voir sur Wikipédia, c'est vraiment ça. Alors, au Japon, il y a des Yurakara ou Yurakara, des mascottes. Il y a des villes, des marques. Ils ont énormément de mascottes. Oui, 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 de régionales. Exactement. Le bon Fuji, il a sa mascotte. Il a sa mascotte et tout ça, machin. Ils sont férus de mascottes au Japon, j'ai envie de dire. Et donc, voici la mascotte Shitan. Une mascotte loutre, tout à fait mignonne. Pour être cachée d'une autre mascotte nommée Shinjokon. Et qui a pour la particularité d'aimer se faire mal et provoquer le chaos autour d'elle. Moi, j'appelle ça un peu de fétichisme. Mais bon, bref. Elle a joué avec une tondeuse électrique, retourné une voiture, s'est armée d'une batte de baseball en commentant. « Shitan va venir faire un petit tour chez vous ! » Tout ça dans une série de photos publiées sur son Twitter. Compte aujourd'hui suspendu, c'est pour ça qu'on n'a que ça. Et donc, cette mascotte venait faire du mal aux gens. Voilà, donc c'est très japonais ce truc-là. Plus d'une centaine d'appels ont été recensés pour se plaindre de son comportement. Et surtout, cette mascotte démoniaque a pour la particularité de faire de l'ombre à Shinjokun. Donc, la vraie mascotte qui, elle, récolte de l'argent pour les œuvres de charité. C'est du génie. C'est très aménable. Et du coup, j'ai envie de savoir si c'est la mascotte, est-ce que c'est son personnage ou est-ce que c'est le mec dedans qui pète un câble à chaque fois qu'il est dans la mascotte ? Tu sais, il est schizo. Du coup, il est « Oui, il est dans la mascotte ! » Bien sûr, je ne pouvais pas parler des mascottes sans en montrer quelques-unes. Voici « Mon Bémon », qui est à priori mascotte d'une société très propre sur elle. Voici « Jean Ninja ». C'est un phasme, c'est cool. C'est de la nourriture. Je pense à un avet ou je ne sais pas. Dans les commentaires, traduisez. Et voici « Mon Préféré », « Gajiro ». Ou autrement rappelé « La Suceuse ». Non, je déconne. Mais tu as vu, c'est des épines maïs. Ah, mais c'est tellement ce que j'adore. C'est trop bizarre. Et à la fois, ça te fait peur, mais ça t'attire. Ça ressemble un peu à tes dessins. Oui, un peu. C'est le truc, tes dessins organiques où tu dessines les gens boyaux. Et « Mon Préféré », « Amazon ». Non, non, pardon. Lui, c'est Melon Kuma. L'ours melon, pardon. Non, « Mon Préféré », « Amazon », il est maintenant. Mais on dirait un personnage de « Zelda ». On dirait une des meufs dans « Zelda ». Ben, l'Amazon dans « Zelda », avec le cheval, quoi. Mascotte de quoi ? Ça, je ne sais pas. C'est un soutif qu'il a en guise de lunettes, non ? On dirait un soutif à l'envers. On passe tout de suite à la correction de Sylvain. Tu veux faire un truc ? Non, ça irait. Les chips, elles me font gratter la langue. Pour de vrai ? Ça me fait bizarre à la langue. Tu veux aller boire ? Non, on continue, on continue. Je ne sais pas ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai. On va aller jusqu'à la fin, il n'y a pas de souci. Ça me gratte juste un peu. Bonjour les badounettes. Bonjour, maître. En bref, de Philemon, trouvé sur le Figaro. Quel joli prénom. Oui, c'est vrai. Moi, ça m'évoque Philemon Cyclone, l'égyptologue fou d'Antintin, qui se promène en caleçon dans la jungle. Ça veut dire qu'il aime la lune. Bon. Et apparemment, ils ne sont même pas 250 en France. Ils sont de Paris et ont une vingtaine d'années. Le principal concerné nous dira en commentaire, puisque ça doit être le seul qui regarde. Le seul Philemon, parce que sinon, des gens ou des maris, on en a 2000. Alors, les deux mélangés le moins possible, par contre, on l'espère. Surtout cette année. Allez, votez. Certains se cachent derrière ou dans les bancs de baleines afin de passer incognito au radar et de se confondre avec les mastodontes. Un mastodonte est un grand quadrupède, c'est-à-dire qu'il marche à quatre pattes, à dents mamelonnées, c'est-à-dire qu'il a des petits nichons sur les dents. Il sourit et paf, tu bandes, direct. C'est un proboscidien, voisin de l'éléphant. Et l'éléphant nage quand même vachement moins bien que la baleine. Donc, rien à voir. C'est justement le contraire. La dyslexie est un trouble du langage écrit. Et donc, les gamins dyslexiques sont souvent bien meilleurs à l'oral. C'est le texte qui pose problème, pas le parler. Donc, aligner des mots, ça passe tout à fait. Par contre, alors, dès qu'il s'agit de les lire ou de les écrire, il faut se lever tôt. Mais rien n'est insurmontable. Retenez bien ça, les badounettes. Tout finit toujours bien. Tout finit toujours bien. Sylvain 2022. Au revoir, les badounettes. Au revoir, maître. Tu m'y pousses sur le micro. Du coup, ça finit mal. Pas dramatique, ça fait un petit. Non, mais du coup, ça finit mal. Pourquoi ? Parce que t'as niqué toute la prise en mettant ta main sur le micro. Comme quoi, tout finit pas toujours bien. Non, mais c'était parce que, tu sais, tout... Ta gueule ! Ça faisait une chute. Merci beaucoup, Sylvain. On passe tout de suite à la bagnose du jour. Ariel, te connaissant, tu es sûrement très familier des termes yandere et de senpai. Ah oui, oui, senpai, oui. Attends, arrêtons là. Ariel, tous les gens, ils viennent dans l'émission et je fais des promos pour eux. Toi, je te reçois dans l'émission et en fait, on se connaît depuis hyper longtemps. On se connaît depuis presque 20 ans maintenant. Oui, 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 oui. Oui ? Oui, sur le script, c'est 20 ans. Ok, et je t'ai pas fait de promo pour ta chaîne YouTube ? Non, pour... Ah oui, ok. Sinon, non, parce que pour mon Vine, si vous voulez faire la promo. Mon compte Vine. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc ton compte Vine est à... Ariel Bitume sur Vine. Ariel Bitume sur Vine. Et donc, il y a un truc. J'ai une vidéo que j'ai faite. Mais cette vidéo, je l'ai tournée dans le futur par rapport à aujourd'hui. Donc cette vidéo, les gens vont la voir dans l'émission maintenant. Ariel, pour mon anniversaire, m'a offert un mug. Un mug où il est tout nu. Je suis contacté par les éditions Delcourt et les éditions Delcourt me disent, Dévi, on va faire un cabinet de curiosité de tous nos auteurs au Ciel d'Angoulême. Donc ce sera un petit musée que tout le monde pourra visiter lors de l'événement pendant les 4 jours. Donc les auteurs nous envoient les choses avec lesquelles ils ont fait leur bande dessinée. Un podcast qu'ils aiment beaucoup, un crayon ou leur mec préféré. Et j'ai dit, ah ! Oh merde ! Oh putain ! La consécration, elle est là. Elle arrive maintenant. Toi, t'as pas d'indicacé au Festival Delcourt. Mais il y a eu ton cul. Oh putain, c'est génial. Voilà. Ariel, tu connais les termes Yandare et Senpai. Ouais. Parce que t'es un pervers. Gros, gros, gros pervers. Et il y a un jeu qui fait beaucoup de bruit qui s'appelle Yandare Simulator. dans laquelle tu incarnes une lycéenne prête à tuer tout le monde pour qu'il n'y ait plus aucun prétendant à son senpai. Donc l'homme qu'elle a envie d'être... Que ce soit son maître un peu. Voilà. Tu aimes bien jouer à la petite lycéenne, Ariel ? Hein ? Euh, ouais ! Oh non ! Enfin, ouais, je sais pas ! Je sais jamais ! Non, je déconne. Mais t'es vraiment partant quand même, très rapidement. On va te mettre une petite robe. Oh non, oui, d'accord ! Je peux me toucher les laches ! Voilà. Yandare est un mélange de mots japonais entre maladie mentale et forte affection romantique. Souvent, les histoires de Yandare finissent mal. Puisque le principe est que les jeunes filles de ces histoires sont amoureuses à en mourir ou à en tuer. Yuka Takaoka, une hôtesse de bar de 21 ans, a été surnommée par le web la véritable Yandare. L'histoire commence en 2019, lorsque la police est appelée dans le quartier de Shinjuku, de Tokyo. Un jeune homme aurait été agressé dans l'appartement. Les murs du hall sont couverts de sang. Le jeune homme est bien là, sur le dos, le ventre tranché, mais le plus invraisemblable, c'est ça. Oh putain ! Yuka, portable dans une main, cigarette dans l'autre, Yuka est assise près du corps, tranquille. C'est cette flame qui lui a valu le titre de véritable Yandare. Elle explique alors au policier que c'est Tom et son petit ami. On apprendra qu'ils étaient ensemble depuis trois jours et qu'elle a découvert sur son portable des photos de lui posant avec d'autres femmes. Ça ne lui a pas plu. Elle lui a tranché le bide. Éventré donc. Éventré. Mais c'est pas tout. Ils ont aussi trouvé ça. Un carnet sur lequel on peut lire avec le sang de son petit ami. Je t'apprécie. Je t'apprécie tellement que je voulais te tuer. La police a aussi trouvé une note sur son téléphone disant Je voulais être une héroïne tragique. Comment pourrais-je m'assurer qu'il ne voyait que moi ? La réponse était de le tuer. Si je te tue, c'est pour toujours. Rien ne fera plus mal. Je ne veux rien d'autre que toi. C'est beau. C'est un petit peu angoissant. Le petit ami nommé Phénix a survécu. Non. Il a même pardonné à Yuka depuis. Mais ils ne se sont pas remis ensemble. Enfin, je ne sais pas. Effectivement, puisqu'il est devenu une petite star grâce à la notoriété de cette histoire. Chercher sur les réseaux son nom. C'est Phénix Luna. Et du coup, il en a profité pour devenir célèbre. Voilà. Incroyable. Les relations toxiques, il n'y a rien de mieux, non ? Regarde-moi avec Poulpe. Oui, c'est ça. Toi, t'as vu des relations toxiques ? Relations toxiques ? Non, pas tant. Si, il y avait... J'étais un bouche-trou. J'étais un bouche-trou. Ah, ouais. J'étais un bouche-trou. J'allais chez un copain qui était... J'étais sans bouche-trou. Et je le regardais jouer à la Nintendo 64. Ok. Il ne me filait jamais la manette. Il prenait le goûter. Et il ne me donnait rien. T'avais quel âge ? 22 ans. C'était le collège. J'étais très triste les mercredis après-midi. Pourquoi tu y allais ? Parce qu'il n'était pas très loin de chez moi. Donc, j'y allais un peu. Toi aussi, c'était un peu bouche-trou ? Ouais, un petit peu, ouais, effectivement. Avec l'espoir. L'espoir d'un jour pouvoir jouer. Et il me tapait aussi. Il me donnait des gros coups poindrés dans les épaules. Il s'appelle comment ? Non, non, pas de nom, pas de nom, pas de nom. Merci beaucoup, Ariel, d'avoir participé à cette émission. Ça me gratte encore un peu. Ok. Ça me gratte ! Qu'est-ce que ça me gratte ? Non, non, non. Qu'est-ce que c'est ? Tu l'as cassé ? C'est quoi ? Le mot long ? C'était prépa de ouf. En plus, vu qu'on a commencé à dire au revoir, les gens, ils ont recoupé. Merde ! Que de prépa, Ariel ? Merci. Merci beaucoup, bravo. C'est pour soutenir la chaîne. Vraiment. Ah, pardon. Abonnez-vous, on a un Patreon, on a un YouTube, on a un Tipeee. On espère que le YouTube fonctionne à nouveau. Voilà, il y a eu des petits problèmes dernièrement. Merci à tous de nous aider. Merci beaucoup, Ariel, pour tes intros qu'on retrouvera la semaine prochaine. Essaye de ne pas nous en mettre deux fois la même, comme d'habitude. Et on retrouve Thomas la semaine prochaine, mardi à 17h45. Des bisous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada